Acclamons pour Jésus C'est le nom que le Père a souverainement élevé C'est le nom qui nous a été donné pour être sauvé Il y a de ça, il n'y a aucun autre nom Les noms gloriers Les noms merveilleux Les noms puissants Les noms de Jésus Les noms de Jésus Que Jésus soit élevé ce matin Que Jésus soit exalté Que Jésus soit glorifié Gloire à l'agneau de Dieu Gloire à l'agneau immolé Gloire au roi des rois Gloire au Seigneur des seigneurs Celui qui est assis à la droite du Dieu le Père Gloire à Jésus La parole fait sère La parole de vie L'agneau immolé Les lions de la tribu de Jida Les régetons de David L'étoile brillante du matin Il est Dieu Il est Seigneur Il est l'image du Dieu invisible L'empreinte de sa personne Oh il est Seigneur Il est le même Il est aujourd'hui Et éternellement Devant son nom Tous et nous fléchis Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur Nous proclamons sa Seigneurie Nous proclamons sa Seigneurie Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Dieu Jésus est vivant Oh Jésus est vivant Jésus est vivant Il est vivant Il est le tout puissant Il est le tout puissant Son nom c'est Emmanuel Il est parmi nous Il est parmi nous Oh c'est lui qui a changé l'eau à vin Il est là Emmanuel est là parmi nous Alléluia Alléluia Sois glorifié Sois béni Jésus Sois exalté Sois élevé A toi celle la gloire Élévons nommer Exaltons Jésus Prends ton gloire Au Seigneur Il est digne des gloires Il est le Seigneur des gloires C'est le Jésus Il est digne d'être adoré Digne de recevoir la gloire Digne d'être exalté Exaltons le roi des rois Exaltons le Seigneur des seigneurs Élévons les noms de Jésus Les noms gloriés Alléluia Il est digne Il est notre Dieu Bravo Nous restons debout Pour la lecture de la parole de Dieu Ouvrons nos Bibles Dans le livre d'Exode Chapitre 33 Chapitre 33 A la maison vous allez lire tout le chapitre Mais ici nous allons lire que deux versets Le verset 17 et 18 Non verset 17 jusqu'avant Verset 17 Si la verset 20 Nous lisons la parole de Dieu Exode 33 17 à 20 L'éternel dit à Moïse Je ferai ce que tu me demandes Car tu as trouvé grâce à mes yeux Et je te connais par ton nom Moïse dit Fais-moi voir ta gloire L'éternel répondit Je ferai passer devant toi toute ma bonté Et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel J'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce Et miséricorde à qui j'ai fait miséricorde L'éternel dit Tu ne pourras pas voir ma face Car l'homme ne peut me voir et vivre Parole du Seigneur Je vais partager quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur C'est un prédit C'est une demande Et quelqu'un a fait dans la Bible Mais aujourd'hui Je veux que Vous fassiez aussi la même demande Comme Moïse l'a fait Quelle est cette demande ? Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi ? Fais-moi voir ta gloire C'est le thème de cet après-midi Nous venons de lire une histoire vraie Cette histoire C'était juste après la sortie du peuple d'Israël Lorsqu'ils sont arrivés Lorsqu'ils arrivèrent à Maud Horeb Moïse est allé vers l'éternel Pour prendre les décalogues Ou les dix commandements Pendant que Moïse était dans la présence des dieux Aron était resté avec le peuple Et comme Moïse ne retournait pas vers le peuple Le peuple sont allés consulter Aron Demander à Aron de leur faire une tour Qui va représenter Dieu au milieu d'eux Aron impressionné par le peuple Aron a dit accepter Le veau d'or Et le peuple est gibilé A cause de cette image taillée Qui représentait Dieu pour eux Et c'est là de pli à l'éternel Et il a demandé à Moïse de retourner vers son peuple Et il a dit à Moïse De partir avec son peuple Mais l'éternel dit à Moïse Moi je ne marcherai pas avec vous A cause de ce que le peuple vient de commettre Ils ont fait un veau d'or Comme l'air Dieu à ma place Je ne marcherai pas Mais on verra un ange Qui marchera avec nous Moïse a dit Non Si tu ne marches pas avec nous Nous ne partirons pas d'ici Et pitié de ton peuple Pendant que Moïse a dit avec le Seigneur Le Seigneur lui a dit Ok Je marcherai moi-même avec nous Je marcherai au milieu Et Moïse Parlait avec l'éternel La Bible dit Moïse parlait avec le Seigneur Face à face Comme un homme parle avec son ami Aucun prophète de la Bible Aucun homme N'a parlé avec Dieu Comme Moïse parlait C'était face à face Que Moïse parlait avec Dieu Et Moïse a dit au Seigneur Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire L'éternel dit Je ferai passer toute ma bonté devant toi Et je proclamerai le nom de l'éternel Alléluia L'éternel dit à Moïse L'éternel dit à Moïse L'éternel dit à Moïse Je passerai ma bonté devant toi Et je proclamerai le nom de l'éternel Comment expliquer ? Lui-même l'éternel Qui parle à Moïse Je proclamerai La bonté devant toi Je proclamerai le nom de l'éternel L'éternel va proclamer encore le nom de l'éternel Alléluia L'éternel Va proclamer le nom de l'éternel Nous allons expliquer ça après Mais l'éternel lui dit Personne ne peut voir ma face Et vivre Tu ne peux pas voir ma face et vivre Mais en réalité Moïse n'avait pas demandé A l'éternel de lui faire voir sa face Mais Moïse avait demandé De lui faire voir sa gloire Et l'éternel lui répondit Je passerai Quand je passerai Tu me verras par derrière Parce qu'aucun homme ne peut voir ma face et vivre Mais écoutez Verset 21 L'éternel dit Voici un lieu près de moi Et tu te tiendras Sur les rochers Et il arrivera Quand ma gloire passera L'éternel dit à Moïse Il y a un lieu près de moi Tu vas te tenir sur les rochers Et moi je passerai Et tu me verras par derrière Alléluia La gloire de Dieu Est une réalité Que nous pouvons vivre La gloire de Dieu C'est une réalité Moïse Avez l'habitude De parler avec l'éternel Mais jamais Moïse a vu Sa gloire Mais ces jours là Son désir Était de voir la gloire de Dieu Écoutez bien aimé Vous qui venez dans la présence des dieux Vous ne pouvez rien obtenir Dans la présence des dieux Si cela n'est pas votre désir Vous ne pouvez jamais recevoir Votre miracle Autant plus que cela n'est pas votre désir Bartimé était aveugle Jésus savait que Bartimé était aveugle Mais quand Bartimé s'est approché de Jésus Jésus va lui poser la question de savoir Que veux-tu que je fasse pour toi ? Mais Jésus voyait Que c'était aveugle Jésus savait Que c'était aveugle Mais pourquoi Jésus lui a posé cette question ? De savoir Que veux-tu que je fasse pour toi ? Simplement Jésus voulait savoir les désirs de son cœur Peut-être que son désir n'était pas De recouvrir la vie Vous n'aurez jamais votre miracle Si cela n'est pas votre désir Si vous désirez le miracle Vous le verrez Les désirs de Moïse Étaient de voir la gloire de Dieu Bien qu'il parlait avec l'éternel Face à face Qui parle avec son ami Mais son désir Étaient de voir la gloire de Dieu Si cela est votre cas Vous avez un désir Ce désir va s'accomplir La Bible dit Ce que désire le juste L'éternel l'accomplit toujours Laisse-moi vous dire Votre désir Sera accompli dans la présence Ce que je souhaitais C'était de vivre la gloire de Dieu Et c'est à quoi aussi Tout croyant Tout chrétien doit aspirer Donc les chrétiens Vous devez aspirer A vivre la gloire de Dieu Mais la gloire c'est quoi ? La gloire en hébreu c'est Kabod Kabod c'est la splendeur L'honneur Rénommé Réputation Beauté Magnificence Force Sainte-été Dignité Respect Grandeur Mon néné Kabod Signifie aussi poids Et le globalisme Mon kilo Poids Si vous lisez dans la Bible La Bible parle de la gloire De plusieurs personnes Même Jésus reconnaît La gloire de Salomon Jésus dit Même Salomon Dans sa gloire Allah N'était pas Vêtu Comme ses herbes Pourquoi Jésus Se référait De la gloire de Salomon Parce que la gloire Aussi c'est la richesse Jacob Dit à ses serviteurs D'aller dire à son frère De sa gloire Joseph Joseph Récommande à ses frères D'aller dire à son frère D'aller dire à son frère Jacob Sa gloire En Egypte Parce que la gloire Aussi c'est la richesse Alléluia Tu es vivant Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire La gloire de Dieu C'est l'aisance De tout ce que Dieu est Tout ce que Dieu est Est cassé dans sa gloire Moïse Parler avec Dieu Moïse Rester dans la présence De Dieu Mais ces jours Moïse Désirait Connaître Dieu Tel qu'il est Et Dieu a dit Personne ne peut voir ma face Et vivre Mais Moïse n'avait pas demandé Que le Seigneur lui fasse Pour voir sa face Pourquoi l'Eternel lui répondra Personne ne peut voir ma face Parce que la gloire C'est tout ce que Dieu est Et ça Oye Nyonso Nzambe A Zali Alléluia Dieu est vivant Dans la gloire de Dieu Et dans sa présence manifestée Pe na présence Nyonso Et zali Et chaque besoin Pe Posa Nyonso Et satisfait Et zali Na Enyano Est-ce que quelqu'un m'a entendu J'ai dit Dans la gloire Nalobi Katinan Kimbo Nzambe Et dans sa présence Manifestée Pe na présence Nyonso Et kouta Miwana Pe Posa Nyonso Et satisfait Et zui Et yano Personne ne peut vivre La gloire De Dieu Sans être satisfait De ses besoins Pe A Zali Nabi Yano Tena Bomo Yna Posa Naye Dieu Ne voulait pas Que Moïse Puisse voir Sa gloire Pouisse voir Sa face Parce que Personne Ne pouvait Voir Dieu Mais écoutez Jean Nous explique Jean nous parle De quelque chose Jean chapitre 1 J'aime bien Ce verset Verset 14 Verset 14 Oui Nous lisons Jean 1 14 Verset Et la parole A été faite Chère Et elle a Habité Parmi nous Pleine de grâces Et de vérité Et nous avons Contemplé Sa gloire Une gloire Comme la gloire Comme la gloire Du fils Unique Venu Du Père Parole Du Seigneur La Bible Parlait De la parole Fait Chère Ça c'est Jean Qui nous Explique La Bible La Bible Au commencement Était La parole Et la parole Était Avec Dieu Et la parole Était Dieu Verset 14 Elle dit Et la parole De vin Chère C'est à dire Cette parole C'est Dieu Lui-même Qui a pris La forme Humaine A la personne De Jésus Et j'en dit Et nous avons Contemplé Sa gloire Comme une gloire Difficile Venue de son père Nous avons Contemplé Sa gloire Alors que Moïse Désirait voir La gloire De Dieu Et Dieu Lui répond Que tu ne peux Jamais voir Ma face Et vivre Mais tu me verras Par derrière Vous savez pourquoi Moïse Ne pouvait pas Voir la gloire De Dieu Parce que C'était sous la loi C'était sous la loi Jamais Dieu Pouvait se manifester Mais Jésus Il venait Nous révéler La gloire De Dieu Parce que Jésus Est l'image De Dieu Invisible C'est pourquoi J'explique La parole Fétichée Et nous avons Contemplé Sa gloire Jésus Et la gloire De Dieu La gloire Que Dieu Avait cassée Dans l'Ancien Testament A été révélée Dans la nouvelle alliance A la personne De Jésus Mais écoutez Verset 21 Verset 21 Dans le livre D'Exode L'éternel D'Yah Moïse Voici Voici un lieu Il y a un lieu Tu vas te tenir Sur ces rochers Quand j'ai passer Pour voir La gloire Pour que Moïse Puisse voir La gloire De Dieu Moïse Devait se tenir Sur les rochers Dieu dit Il y a un lieu Près des mots Tu vas te tenir Sur les rochers Et tu verras ma gloire Oh les rochers C'est une personne Les rochers C'est Christ Apôtre Paul nous explique Christ est notre rochers J'ai compris par là Personne ne peut voir La gloire de Dieu En dehors de Christ Jamais Son Christ Tu ne peux pas voir La gloire de Dieu Parce que c'est lui Les rochers Véritables Sur lesquels Moïse Devait se tenir Pour voir la gloire Et ces rochers Et ces rochers Et ces rochers Près de Dieu Près de l'éternel La Bible dit Au commencement C'était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu Vous voulez voir la gloire de Dieu Pour voir la gloire de Dieu Il faut d'abord être en Christ Parce que c'est Christ Qui nous a révélé La gloire de Dieu La Bible dit Dans l'Ancien Testament Éternel Récommanda Moïse De construire un tabernacle Moïse construisa un tabernacle Les tabernacles étaient divisés De trois parties Il y avait le parvis Il y avait le lieu saint Et le lieu très saint Dans le parvis Il y avait deux choses Il y avait l'hôtel des holocaustes Et ça là qui est tombé l'eau Et la cuve de Rhin Et la cuve de Rhin Pourquoi l'hôtel des holocaustes Pour la nini et tombé l'eau A l'approche de toute personne La première des choses que vous allez voir C'était l'hôtel des holocaustes Et ça là qui est tombé l'eau C'est là où on sacrifiait Or l'hôtel des holocaustes Préfigurait la croix de Golgotha Là où notre Seigneur Deve être crucifié Dans le lieu saint Il y avait le chandelier Les tables de proposition L'hôtel des parfums Dans le lieu très saint La Bible dit Il y avait l'arche de l'alliance De l'éternel L'arche de l'alliance Était fait de bois d'acacia Mais revêtu de l'or Revêtu de l'or Le bois d'acacia Revêtu de l'or Pourquoi les bois d'acacia Les bois d'acacia Parlaient de l'humanité de Christ Moi je suis convaincu Que Jésus était 100% homme Mais pas seulement homme Parce que les bois d'acacia Deve être revêtu de l'or Qui préfigurait la divinité de Christ Il était aussi 100% Dieu Et la Bible dit Dans l'arche de l'alliance Ou sur l'arche Dans le propitiatoire Il y avait des chéribins Et quand les souverains Sacrificateurs Entraient dans les lieux Très saint Pour faire aspersion La Bible dit La gloire des dieux Descendait entre les deux chéribins Et seulement les souverains Sacrificateurs Qui pouvaient contempler cette gloire Mais écoutez ce que la Bible dit La Bible dit La parole de Vécher Habita parmi nous Et nous avons contemplé sa gloire Or dans l'ancien testament C'est que les souverains Sacrificateurs Qui pouvaient vivre la gloire Qui pouvaient voir la gloire La gloire était réservée Pour une personne Le peuple était là Mais seul Moïse Voulait voir la gloire Vous savez pourquoi ? Parce que l'ancien testament C'est l'ombre des choses à venir L'ancien testament c'est quoi ? L'ancien testament C'est comme nous sommes ici L'église est ici Et nous avons mis Un panneau A la gare du midi A la gare du midi Non ce panneau là C'est écrit ADV Mais en tout On met une flèche A 500 mètres Quelqu'un qui ne connait pas ADV Dès qu'il arrive Il trouve le panneau Il lit ADV Il voit la flèche Indiquée à 500 mètres Lorsque la personne arrive là Là où il y a le panneau Cela ne signifie pas Qu'il est arrivé à ADV Mais simplement C'est pour lui dire Que si vous avancez un peu Vous verrez ADV Juste le panneau Et là pour indiquer A la personne là où il se trouve ADV C'est exactement avec l'ancien testament L'ancien testament C'était un panneau Pour nous indiquer L'avenir de Christ Qui est la réalité des choses C'est pourquoi la bible dit Nous avons contemplé sa gloire Dans la gloire des dieux Il y a la délivrance Dans la gloire des dieux Il y a le miracle Dans la gloire des dieux Il y a des guérisons C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre Comme Jésus est l'expression de la gloire des dieux Jésus est manifestation de la gloire des dieux Jésus a opéré des miracles Jésus a délivré les démoniants Jésus a guéri les malades Parce que dans la gloire Il y a la guérison Dans la gloire Il y a la délivrance Dans la gloire Il y a le miracle Dans la gloire Tous les besoins sont satisfaits C'est pourquoi un jour Jésus prêchait Dans les déserts La foule avait faim Il n'y avait pas de quoi manger Les disciples sont venus vers Jésus Ils ont dit à Jésus Qu'ils puissent libérer le peuple Parce qu'ils n'avaient rien à manger Mais écoutez Comme Jésus Est la manifestation de la gloire des dieux Et dans la gloire Tous les besoins satisfaits Jésus A opéré les miracles Il a pris 5 poissons 5 peuples Et 2 poissons Jésus les multiplia A donné au peuple Le peuple a mangé Les besoins étaient satisfaits Alléluia Tu es vivant Jésus Est la gloire incarnée Qui est venu habiter parmi les hommes Là où il y a la gloire des dieux Il y a toujours des signes Des produits, des miracles Écoutez bien aimé On ne peut pas Voir la gloire des dieux Et rester la même personne On ne peut pas vivre la gloire des dieux Et rester dans la même étape Alléluia Vous savez pourquoi les gens sont guéris en ces lieux C'est pour la gloire des dieux C'est à cause de la gloire des dieux Qui est ici Vous savez Moi je les crois Moi je les crois Tels que nous sommes ici Même s'il n'y a pas de culte Mais quelqu'un vient avec conscience Que ici réside la gloire des dieux Il peut être guéri Parce qu'il y a la gloire Dieu est omniprésent Dieu est partout Mais Dieu ne manifeste pas sa gloire partout Jamais Dieu ne manifeste pas sa gloire partout Là où la gloire des dieux se manifeste Premièrement C'est là où dieux est adoré C'est là où dieux est adoré C'est là où dieux manifeste sa gloire Nous devons faire ces lieux un lieu d'adoration A chaque fois que nous allons adorer Dieu en ces lieux Dieu va manifester sa gloire Et quand la gloire des dieux se manifeste Les guérisons sont paix Là où dieux est adoré Est adoré en esprit Et en vérité Adoré dieux en esprit et en vérité Jésus dit à la femme samaritaine L'air vient Elle est déjà venue Ou les vrais adorateurs Adoreront les pères en esprit Et en vérité Pourquoi adorer Dieu en esprit Parce que Dieu lui-même est esprit Comment nous pouvons adorer Dieu en esprit Personne ne peut adorer Dieu en esprit S'il n'est pas né de Dieu Jésus dit Ce qui est né de la chair est chair Mais ce qui est né de l'esprit est esprit Pour devenir esprit comme Dieu Il faut naître de nouveau C'est la nouvelle naissance Qui nous donne la nature de Dieu Vous ne pouvez pas venir à l'église Sans que vous puissiez naître de nouveau La première des choses Il faut naître de nouveau Pour entrer dans le royaume de Dieu Il faut naître de nouveau Il y a de ceux-là qui viennent dans l'église Mais ne font pas partie du royaume de Dieu Alléluia Dieu est vivant Dieu manifeste la gloire Là où il est honoré Là où il est honoré A chaque fois que nous allons honorer ce Dieu La gloire de Dieu va se manifester La gloire de Dieu va se manifester Apprenez à honorer Dieu dans votre vie Vous allez vivre la gloire de Dieu Alléluia Dieu est vivant Israël voyait la gloire Israël a fait la gloire de Dieu Par des choses La Bible dit Les jours Le Seigneur leur a guidé Par une colonne de nuit Et la nuit Par le feu Ces deux éléments symbolisaient la gloire de Dieu au milieu de son Père La nuit et le feu C'était la manifestation physique de la gloire de Dieu C'était la manifestation visible de la gloire de Dieu Mais aujourd'hui Nous n'avons plus besoin de voir la colonne La nuit et la colonne de feu Mais aujourd'hui Jésus est parmi les C'est lui la manifestation de la gloire de Dieu Écoutez bien aimé Dans la gloire de Dieu Il y a la révélation Tu peux recevoir la révélation de ta vie Dans la gloire de Dieu La gloire de Dieu Nous mettait dans la présence de Dieu Alléluia Un jour Jésus est monté avec Pierre, Jacques et Jean Dans les mots des Oliviers pour aller prier Pendant qu'il priait La Bible dit Son visage Réunné de gloire Il y a eu Transfiguration Directement il y a eu l'apparition de Moïse et Élie L'un à gauche, l'autre à droite Pierre a vu la gloire Il a demandé au Seigneur Seigneur Nous allons dresser trois tentes Pour toi, pour Moïse et pour Élie Et nous allons rester ici Ce n'était pas la première fois que Pierre monte avec Jésus pour aller prier Mais ce jour-là, Pierre avait décidé de ne plus rentrer chez Jésus A cause de la manifestation de la gloire qu'il avait vue Parce que la gloire nous mettait dans la présence de Dieu Laissez-moi vous dire On était ici le vendredi On a quitté ici à 23h Hier on était ici On a terminé presque 21h ou 22h Je ne sais pas Mais il y avait des personnes qui sont arrivées depuis 14h Vous savez pourquoi les gens restaient Pour rester ici Jusqu'à des heures tardives C'est à cause de la gloire Là où il y a la manifestation de la gloire Les gens ne sont pas pressés de partir Parce qu'il y a la gloire La gloire nous mettait dans la présence de Dieu Mais écoutez Le péché nous éloigne de la gloire de Dieu Le péché nous éloigne de la gloire La Bible dit dans Romain 3.23 Car tous ont péché Sont privés de la gloire de Dieu Écoutez bien aimé Si vous continuez à vivre dans le péché Il est difficile, presque impossible pour vous De vivre la gloire de Dieu Tu peux me dire Parce que moi j'ai pris Chaque dimanche je vais à l'église Mais comment je ne vis pas la gloire de Dieu J'ai pris à Dieu De me faire voir sa gloire Comme Moïse l'avait demandé Mais moi je n'ai jamais vu sa gloire Comment vous voulez voir la gloire de Dieu Aussi longtemps que vous êtes dans le péché Le péché vous éloignera de la gloire de Dieu Alléluia Alléluia Dieu est vivant La gloire de Dieu Nous permet de voir l'invisible Ce jour-là Pierre A vu Moïse A vu Eli Ce n'était pas des gens de son époque Mais à cause de la gloire Ce qui était invisible Est devenu visible Laisse-moi te dire Quand Dieu manifeste sa gloire Dans la vie de quelqu'un Même ce qui est cassé Va se révéler Ton mariage Qui est dans le visible Va se révéler A cause de la gloire L'immatériel devient matériel Le naturel devient surnaturel La gloire nous introduit dans le surnaturel Vous voyez les choses qui se passent ici Ce ne sont pas des choses naturelles Ce sont des choses surnaturelles Tel que la sœur vient de témoigner Elle n'a pas été soignée par un médecin Mais elle est guérie Elle est délivrée C'est les surnaturels Pourquoi ? C'est à cause de la gloire A cause de la gloire La gloire de Dieu Ramène le ciel sur la terre Ah oui Ici Nous vivons les ciels Nous vivons les ciels ici Nous vivons les ciels ici Ecoutez Si nous quittons cet endroit Ceux qui t'ont longuée C'est-à-dire que t'ont longuée l'église La gloire de Dieu Et là où Dieu se manifeste Le miracle Je conseille à toute personne N'allez pas dans une église Où il n'y a pas la gloire C'est comme en Israël La gloire était bannie La gloire n'était plus là Les Philistins On saisit l'Arche de l'Alliance Sont allés avec Israël est resté sans l'Arche L'Arche qui représentait Dieu Mais ces jours-là L'Arche était partie Israël est resté sans gloire Et un fils aîné On lui a donné le nom De Icabod Parce que la gloire n'était plus là Écoutez-moi bien-humain N'allez pas dans une église Où il n'y a pas la gloire C'est comme si tu t'es rendu A un terrain de football Le terrain est rempli Les joueurs sont là Les deux côtés Les joueurs sont là En face L'arbitre est là Et l'arbitre est là Les juges de touche sont là Les juges de touche aussi Mais il n'y a pas les ballons Parce qu'il bat les athées S'il n'y a pas de ballons Comment est-ce qu'ils vont marquer Pour que les gens crient Il faut que le pute soit marqué Il faut que le pute soit marqué Mais il n'y a pas de ballon Qui va marquer Qui va crier Qui va rester Qui va rester Qui va Parce que le pute soit marqué Parce qu'il n'y a pas de ballon Écoutez 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 Là où il y a la gloire de Dieu Il y a toujours la joie Il y a toujours la joie Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin ? Parce qu'il y a la gloire de Dieu La gloire de Dieu nous distingue Nous distingue des autres La gloire de Dieu nous transforme À l'image de Dieu Nous transforme à l'image La gloire nous valorise Nous venons de loin Des quartiers d'où nous venons Si c'était dans ces temps-là Tu n'allais pas t'approcher de moi Mais à cause de la gloire de Dieu Tout le monde a besoin de toucher ma main Pour la première fois J'ai prêché chez le pasteur Blaise à Rupertale Une famille de douze personnes Je ne sais pas s'ils étaient des Arabes Après les cultes Ils sont venus m'envahir au bureau Ils venaient toucher ma main Ma main seulement Nous avons besoin de cette puissance Nous avons besoin de cette grâce Quand j'ai porté des pulls le troué Est-ce qu'ils pouvaient venir s'approcher de moi ? A cause de la gloire Parce que la gloire La gloire nous transforme Ta vie sera transformée Parce qu'aujourd'hui tu vas voir la gloire de Dieu Écoutez La gloire de Dieu change notre sort La gloire change notre sort Qu'il y a de la gloire de Dieu Il y a de la gloire de Dieu Il y a de la gloire de Dieu Il y a de la gloire de Dieu Cherchons cela Sophanie Sophanie après Abakouk Avant Ege Sophanie Sophanie chapitre 3 verset 19 à 20 Sophanie 3 verset 19 à 20 Allez-y mon frère Nous lisons Voici En ce temps-là J'agirai contre tous les oppresseurs J'ai délivré les boiteux Et j'ai récueillé ceux qui ont été chassés Je ferai d'eux un sujet des louanges et des gloires Dans tous les pays où ils sont en opprobre En ce temps-là Je vous ramènerai En ce temps-là Je vous rassemblerai Car je ferai de vous un sujet des gloires et des louanges Parmi tous les peuples de la terre Quand je ramènerai vos captifs Sous vos yeux Dit l'Éternel Prenez ce texte dans votre contexte Ce n'est plus Israël mais c'est vous L'Éternel dit Je ferai d'elle une louange et un sujet des gloires Elles étaient couvertes de l'honte Avant elles étaient couvertes de l'honte Mais l'Éternel dit je vais changer leur sort Au lieu de la honte Elles seront un sujet des joies Un sujet des louanges et des gloires Je suis venu dire à quelqu'un La gloire de Dieu sur votre vie Va changer votre sort Va changer votre sort Croyez-moi bien aimé Votre sort va changer Si l'honte était votre partage Mais la Bible dit en ces temps C'est maintenant L'Éternel fera de vous un sujet des gloires L'Éternel fera de vous un sujet des gloires Pourquoi ? Parce que la gloire change notre sort Écoutez Ésaïe dit quelque chose Je vais terminer afin que nous puissions prier Ésaïe chapitre 60 verset 1 à 2 Ésaïe 60 verset 1 à 2 Ah j'aime bien ce verset Écoutez ce que la Bible dit Lève-toi Sois éclairé Car ta lumière arrive Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi La gloire de l'Éternel se lève sur toi Voici les ténèbres couvrent la terre Et l'obscurité le peuple Mais sur toi l'Éternel se lève Sur toi sa gloire apparaît La gloire Songe les sorts d'une personne La Bible dit Voici les peuples Et découvert des ténèbres Et les obscurités Mais sur toi L'Éternel se lève Sur toi La gloire s'élève Lève-toi Et sois éclairé Le moment est venu Que ta vie soit éclairée Le moment est venu Pour que ta vie soit éclairée Le moment est venu Pour que tout le monde Voie ta lumière Parce que la gloire de Dieu Est sur toi Parce que la gloire de Dieu S'est élevée Même si les ténèbres Couvrent la terre Écoutez Je veux dire à quelqu'un Je veux dire à quelqu'un Qu'il y a une loi On l'appelle la loi du rescapé Vous savez Qu'est-ce qu'est la loi du rescapé La loi du rescapé c'est Tous ceux qui tuent les premiers nés de l'Egypte Mais à Gauchem Mais à Gauchem Ça n'est eu personne Tous sont dans le même pays Mais du côté des pharaons Les gens pleurent Mais à Gauchem Les gens s'est réfugiés Vous savez pourquoi Vous savez C'est à cause de la loi du rescapé C'est à cause de la loi du rescapé C'est pourquoi je te dis aujourd'hui La Bible dit Voici les ténèbres Couvrez la terre Les ténèbres c'est quoi Les ténèbres c'est la médiocrité Les ténèbres c'est la maladie Les ténèbres c'est la souffrance Les ténèbres c'est tout ce que vous connaissez De négatif dans votre vie La Bible dit Couvrez la terre Et l'obscurité le peuple Mais écoutez Il y a une loi La loi du rescapé Mais sur toi Sur toi Ça ne sera ni ténèbres Ni obscurité Mais sur toi Il y a la gloire des cieux Tu ne seras jamais couvert de honte Tu ne seras jamais Tu ne seras jamais Couvert de ténèbres A cause de la gloire Même si dans ta famille Même si dans ta famille Les choses ne marchent pas Mais il y a une loi De rescapé sur toi Même si dans ta famille Tout le monde Soufre la même maladie Mais toi Toi Sur toi Il y a la gloire des cieux Pas les ténèbres Mais la gloire Pas l'obscurité Mais la gloire Dieu l'est rescapé Parce que Jésus A paillé son sang sur la gloire Jésus A versé son sang sur la gloire Pour que tu sois délivré Sur toi La gloire se lève Lève-toi Sois éclairé Lève-toi Sois éclairé C'est le moment Que les gens Voient ta gloire Alléluia Tu es rescapé De ta famille La malédiction de la famille Ne te tiendra pas La malédiction de la famille Ne te tiendra pas Parce que Tu es rescapé Sur toi L'éternel s'élève Sa gloire s'élève J'ai dit sur toi Toi là qui m'écoute J'ai dit sur toi Sur toi Sur toi Sur toi Fais-moi voir ta gloire La gloire C'est le poids La gloire c'est l'honneur La gloire c'est le respect La gloire c'est la richesse La gloire c'est la prospérité Là où il y a la gloire Il y a la guérison Là où il y a la gloire Il y a la délivrance Là où il y a la gloire Il y a la révélation La gloire c'est notre sol Oh j'ai dit J'ai dit Ton saur est différent De tes frères Ton saur est différent Si tout le monde A échoué dans ta famille Toi tu n'échoueras jamais Parce que la gloire Est sans toi Aujourd'hui C'est le jour Où Dieu veut manifester sa gloire Légo nous allons prier Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada